Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. A demain. Plus, quelle allure. Faites le plein de volume. Express. Nouveau Mascara Volume Express Turbo Boost de Jemais Maybelline. Découvrez tout le charme du pompe-le-mousse rose au rayon ambiant. Tropicana Pure Premium. Rien n'est ajouté, rien n'est enlevé. Et laissez-vous séduire par les 12 autres recettes Tropicana. Ciao, grazie à tous. Fermati. Parce que l'Italie moque toujours aux Italiens, Buitoni a créé une pizza dont la pâte a reposé pendant de longues heures, comme en Italie, la grandiosa. Grazie, Buitoni. Nouveau savon et douche Kadom, on est tous des bébés Kadom. H-I-A-G-S. Déménagement international. H-I-A-G-S. Pour déménager partout dans le monde. H-I-A-G-S. Nous vous devons le meilleur. J'avais trop de cholestérol, alors j'ai changé mes habitudes. Et aussi mon yaourt habituel pour Ilo de Saint-Hubert. Pour m'aider à baisser mon taux de cholestérol, maintenant il y a Ilo. Tiens, Moucher, couvre-toi. Allez, bois un peu d'eau. On s'en va maintenant ? Et lui ? Lui ? Tout le monde s'en fout. Sécheresse, famine, exode, indifférence. Le 25 juillet 1967. D'étranges idéogrammes sont apparus dans une dépêche de l'agence Chine Nouvelle. Pour la première fois, 800 millions de Chinois allaient découvrir ce mot parce que, la veille, à l'autre bout du monde, une journée folle s'était déroulée. Ce mot en mandarin signifiait Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les gens sont restés longtemps dans la nuit, près du champ de Mars. Très, très longtemps. Moi, je suis repasé il y a deux heures du matin, deux heures ou trois heures, et c'était plein de gens qui erraient. C'est drôle, hein ? Qu'est-ce que vous faites là ? C'est formidable. C'est quelqu'un qui a parlé de notre problème, puis qui l'a mis au monde entier, j'en reviens pas. Ils étaient comme perdus. Comme sonnés. C'est drôle, hein ? De Gaulle avait affirmé que ce voyage était la dernière occasion de réparer la lâcheté de la France. Il voulait faire oublier la bataille de Québec, celle du 13 septembre 1759. Les troupes du roi Louis XV étaient alors tombées aux mains de l'Angleterre. La Nouvelle-France avait été abandonnée à son sort. De Gaulle pensait qu'il y avait là une dette, et que c'est lui, président de la République française, qui réglerait la créance d'un roi, vieil de deux siècles. Vive le Québec libre ! J'ai bondi surtout en me disant, ça n'a pas d'allure qu'il dise ça, je ne le crois pas. Comment est-ce qu'un homme de cette envergure-là peut dire quelque chose qui nous touche aussi directement, profondément ? Et là, c'est comme si toute la journée avait pris son sens. Il n'est plus du roi, le chemin du roi. La mer joue de la trompette, les galets jouent du clairon. On attend une corvette au corps de l'Anseau-Foulon. Mais voilà que se dessine un tout autre bâtiment. Ma foi, c'est la grande Hermine que nous ramène le vent. Par le chemin du roi, le chemin du roi. C'est le vent mélancolique qui vient après tant d'années, Mets les râmes d'Atlantique et de Méditerranée. Et la vague qui l'emporte, d'où la mer s'est arrêtée, N'est pas une vague forte, c'est une forte marée. Par le chemin du roi, le chemin du roi. Les hommes ont mis leur rabat, ma mère a mis son chapeau. Le chemin du roi s'exale, même les poteaux sont beaux. On ouvre les forteresses, on ouvre les sentiments. Les trois rivières renversent, capitaines et les tétans. Par le chemin du roi, le chemin du roi. Le Canada avait cent ans. C'était l'année de l'exposition universelle de Montréal. De Gaulle avait longtemps hésité avant de venir. Il avait même écrit ne pas vouloir célébrer le centenaire d'un État fondé sur la défaite française d'autrefois. Le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, était allé le convaincre à Paris. Le Québec moderne se cherchait un allié. Les fils de la Nouvelle-France avaient besoin de renfort. Johnson lui avait parlé le langage de l'histoire. Pour De Gaulle, une langue plus forte encore que le français. C'est avec une immense joie que je suis chez vous, au Québec, au milieu des Canadiens français. Pour toutes sortes de raisons qui s'appellent le passé que nous n'oublions et n'oublierons jamais. C'était la mère de toutes les visites, d'une certaine façon. Donc, la visite du chef de l'État français, préparée par les Anglais d'une façon négative, préparée d'une façon positive par le gouvernement, précédée d'une visite de Johnson à Paris, c'était la méga visite. Et on ne pouvait pas se tromper, puis je ne pense pas qu'on s'est trompé. Ici, Gilles Loisel, à Donnacona. C'est sous un véritable déluge que le cortège présidentiel a fait son entrée à Donnacona. Malgré cela, le général de Gaulle, en uniforme de général, est accueilli par la foule, massée nombreuse malgré la pluie, face à l'église de Donnacona. C'est le premier arrêt du général de Gaulle le long du chemin du roi. La maire de la petite ville de Donnacona, située à l'embouchure de la rivière Jean-Captier, est immensément fière de recevoir aujourd'hui le plus prestigieux de tous les Français, les Saddam. Et puis maintenant, je vois le présent, le présent du Canada français, c'est-à-dire un pays vivant, au possible, un pays qui est en train de devenir maire de lui-même. Un pays qui prend en main ses destinées. Cela est indispensable aujourd'hui. Un peuple, et vous êtes un morceau du peuple français, votre peuple, canadien-français, français-canadien, ne doit dépendre que de lui-même. De Gaulle vient de dire quelque chose qui ne se dit pas. Le Québec ne doit dépendre que de lui-même. La vérité, c'est qu'il a envie d'en dire plus et pour l'heure, se retient, ce qui n'est pas son habitude. cela aboutira, à mon avis, forcément, à l'avènement du Québec, au rang d'un État souverain et maître de son existence nationale, comme le sont de parlement de tant et tant d'autres peuples. Ce que le président de la France vient de dire, il l'avait déjà écrit quatre ans auparavant. Une conviction intime qu'il avait désormais envie de partager. En ce jour de retrouvailles, le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, ne lui en demande pas tant. Il n'y a personne qui s'est dit, de Gaulle venant ici, il va faire des déclarations qui vont aider le mouvement nationaliste, qui vont aider la montée du Québec, qui vont aider le mouvement souverainiste. Personne, ce n'était pas dans les objectifs. Personne ne s'imaginait qu'il arriverait à vivre le Québec libre. Il y avait toutes sortes de grenouillages dans l'entourage du général de Gaulle. Il y avait des fonctionnaires français que nous connaissions comme étant très, très actifs pour appuyer la cause de la séparation du Québec du reste du Canada. On n'avait pas de raison d'anticiper et une crise quelconque. Vive De Gaulle ! Nous n'étions pas des provocateurs. Nous ne voulions pas forcément créer quelque incident que ce soit. On voulait simplement tout uniment permettre à De Gaulle de sentir ce que pensait réellement ce peuple, ce qu'il pensait de ses retrouvailles. Parce que c'est quand même la première fois qu'un homme de cette stature allait vers les Québécois s'adresser à eux et c'était quelque chose de magique en quelque sorte. C'est une espèce de prise de mayonnaise qui ne s'était jamais faite auparavant avec personne. Il y avait une espèce de grande folie là-bas. On sentait ça. C'était assez fou. Il y avait une espèce d'énervement et de mouvement. On ne savait pas quoi. Mais on sentait que c'était une vue d'importance. Juste avant la rémise générale en la tête on peut être dans l'émission du cours à l'université de la France l'université 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Je vous apporte le salut de la France du vieux pays qui vous aime et qui ne vous oublie pas et qui demain et déjà aujourd'hui est avec vous dans votre progrès, c'est-à-dire dans votre avenir. Eh bien, vous pouvez être sûr que vous serez ce que vous voulez être, c'est-à-dire maître de vous. Maître chez nous. L'électricité, c'est chez nous. L'indépendance, si elle devient nécessaire. Les Québécois en étaient là, possédaient leur énergie. Contrôler leur économie. Parler et lire leur langue, partout. Être les égaux des Canadiens anglais. Se faire une place dans le monde. De Gaulle veut peser dans la balance. La France va signer de nouveaux accords de coopération. Traiter l'ancienne colonie en partenaire. Les autres nous disaient, assumez votre statut de minorité, puis vous allez trouver une place confortable dans le Canada, etc. De Gaulle disait, c'est pas ça que je lis, moi, dans ce que vous me dites. Ce que vous me dites, c'est que, dans le fond de vous-même, globalement, vous vous exprimez en demandant d'accéder à la maturité. Vous voulez qu'on vous reconnaisse comme un peuple mature. Non seulement on va vous reconnaître, mais on va vous accompagner dans cette démarche-là. Et là, ça a été comme... Tu sais, c'est comme quand tu veux que ton père t'amène au théâtre, puis il dit non seulement, je t'amène pas au théâtre, mais tu vas passer les clés, puis je te passe mon char, puis tu y vas. Tu sais, tu dis si tu viens, mon père va parler, mais c'est un peu ça. Et bien, encore une fois, le général de Gaulle a réussi à tromper la vigilance de ses gardes du corps, et il est au beau milieu de la pousse de Saint-Anne-de-la-Pérade. Je ne l'ai pas vu encore depuis le début de son voyage en terre française d'Amérique, être aussi près du peuple qu'il l'est ici, à Saint-Anne-de-la-Pérade. Vous savez, les Québécois, ce n'est pas des gens compliqués, puis les grandes distances sociales, nous, on les franchit allègrement. Donc, il y avait une sorte, ce n'est pas le bon mot peut-être, de camaraderie, si je peux m'exprimer ainsi, de la part des Québécois par rapport à De Gaulle, qui se manifestaient et qui, je n'imagine pas coutumière, chez d'autres peuples. Et par conséquent, ça, ça les a frappés. Le manque de distance, ou si vous voulez, entre De Gaulle et les gens, je me souviens qu'il y en a des gens qui l'appelaient Charles. Alors, bien, évidemment, De Gaulle n'entendait pas, il était trop loin, il disait bonjour Charles. Et, bon, ça, ça te rend des Québécois. Les gens chantaient la Marseillaise comme ils n'ont jamais chanté le « Go save the Queen ». On a été surpris que autant de monde connaisse la Marseillaise. Probablement n'ont jamais chanté l'hymne du Canada en anglais. Alors, dans ce sens-là, il y avait cette familiarité qui venait du fond du cœur et qui débalançait toute norme de visite traditionnelle de chef d'État. Les Canadiens français, on est accueillant, on sort le gros gin, on fait un party, on l'accueille comme du monde. Ils ne vont pas avoir honte de nous autres. C'est un petit peu ça que je sentais dans la foule de part et d'autre. nous avons mobilisé tous nos dirigeants de sociétés locales aux abords de la route. On a leur confié des mandats bien précis. Premièrement, devoir aménager les abords de la route pour que les gens puissent y avoir accès. Deuxièmement, décorer, parvoiser les maisons, décorer même les clôtures. J'ai demandé aux terres et forêts de me couper des sapins pour cacher les endroits les plus laids. Et je fais peindre des fleurs de l'île sur l'asphalte. Ça devait durer... La peinture devait être effacée au bout de trois mois. Elle a resté deux ans en place. Je sais aussi qu'il y a quelque chose comme 18 000 drapeaux qui ont été placés sur les différents poteaux qu'il y a entre Québec et Montréal. En une journée, il faut marquer le coup. 300 journalistes venus du monde entier couvrent l'événement. Tous les moyens sont bons pour faire parler du Québec. Y compris, trafiquer la généalogie pour émouvoir la parenté. J'avais proposé à l'époque que chaque village représente une province de France. Disons, les habitants de Louisville, salut général de Gaulle, au nom de la Bretagne, ou du Poitou, etc. Toutes les provinces de France étaient représentées le long du chemin du roi. Enfin, le général, avant d'arriver à Trois-Rivières, était très ému de voir qu'il y avait des populations entières qui étaient derrière des pancartes et que vous retrouverez probablement « Les paysans du Maine vous saluent, les paysans de la Sarthe vous saluent ». Moi, je n'en croyais pas à mes yeux et le général, probablement pas non plus. Pour les gens d'ici, c'était foule. Et ce matin-là, justement, en pluie, il pleuvait. Il y avait des parapluies, beaucoup de parapluies. Mais quand le général est entré sur le terrain, sur le sanctuaire, il s'est passé... on faisait des blagues, il s'est passé un miracle. La pluie est arrêtée. Oh, la joie qu'il y avait sur le terrain. Tout le monde était joyeux. Si vous allez voir dans des photos que j'ai prises, tout le monde est souriant. Et puis, la seule chose, il a été trop bien. Je me suis adonné, sans que ça soit prévu, à être sur le passage de la voiture du général. Et moi, sans réfléchir, j'ai levé la main, puis il m'a donné la main. Il m'a dit, comme quelqu'un disait, il dit, depuis ce moment-là, tu ne te laves pas la main. Il était reçu comme serait reçu un personnage qui ressuscite, qui sort de l'histoire. Surtout qu'il avait eu l'excellente idée de se mettre dans sa tenue militaire. C'est-à-dire qu'il était semblable non pas aux images du président de la République, etc. Il était semblable à l'iconographie qu'on trouve dans les livres d'histoire de De Gaulle de 40, de De Gaulle de 45. Il était un peu plus gros, mais c'est tout. C'était lui. Et il était reçu comme une apparition. Je le vois venir et puis je m'installe en militaire, prêt à lui faire un bon salut militaire. Et puis le général, lui, il saluait tout le monde et rendu à moi, il s'est tourné vers la droite pour me rendre le salut. Imaginez-vous que le général De Gaulle a salué face-à-face Hilarion Chiasson, monsieur. Je suis très, très, très honoré de ça. Les hommes ont mis leurs cravatos, ma mère a mis son chapeau. Le chemin du roi s'exalte, même les photos sont beaux. On ouvre les porteresses, on ouvre les sentiments. Les trois rivières renversent capitaines et les tétans par le chemin du roi, le chemin du roi. Tout ce qui grouille et se caribouille depuis tant et tant d'années, d'un seul pont où se dérouille pour se joindre à la marée. Et quand il monte à la vigie, quand il passe à l'abordage, ce n'est pas le lieu, c'est un équipage, mais tout un peuple qui se suit par le chemin du roi. M. le Président, vous êtes ici dans la capitale mondiale du papier. Je puis vous assurer que le souvenir de votre séjour parmi nous restera longtemps gravé dans notre mémoire. Le général de France n'ira pas à Waterloo par le chemin du roi. Ça nous a fait plaisir. On était contents. C'est juste ça. On était juste contents. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai senti avec mes 26-27 ans de jeunes pas particulièrement politisés. C'est le génie de notre temps. C'est l'esprit de notre temps que chaque peuple, où qu'il soit et quel qu'il soit, doit disposer de lui-même. L'ampleur de l'événement, évidemment, et la teneur du discours, c'était surprenant. Ce que de Gaulle était en train de dire, bon, il y avait eu le livre de Daniel Johnson, Égalité ou indépendance, et puis ça se discutait. On en débattait couramment. Et de voir ce grand personnage qui faisait entrer, au fond, ce débat dans l'histoire. Il suffisait de réfléchir un petit peu qu'on sentait bien qu'on sentait bien que partout, on allait en parler. Nous sommes maintenant à l'époque où le Québec, le Canada français, devient maître de lui-même. Moi, pour ma part, je ne voulais pas que cette visite apparaisse comme une visite noyautée par les séparatistes. Et je pense que, de ce point de vue-là, ça a assez bien réussi. Les gens ont vu, ont constaté notre présence, mais personne n'a dit que ça avait été noyauté par les séparatistes. Le RIN était un mouvement très ardent qui a joué un rôle de... de... semeur d'idées, mais ce n'était pas un mouvement de masse. Le RIN était parfaitement incapable de garnir 270 kilomètres. Oui, il y a quelques douzaines de militants qui se sont promenés de Québec à Montréal, qui sont arrêtés à toutes les étapes du voyage et qui ont brandi leur bancarce. Mais ce n'était pas un mot d'ordre que nous avions donné, ça. C'était la... C'était naturel chez les militants de faire ce genre de choses-là axées spontanément. Nous autres, on trouvait que la circonstance était formidable pour nous autres, les nationalistes. Alors, on ne voudrait pas manquer notre coup, hein. La présence de De Gaulle, on ne peut pas l'avoir la semaine suivante. Alors, il faudrait faire en sorte qu'elle soit profitable totalement et immédiatement. Les gens étaient excités, les gens étaient anxieux, les gens étaient heureux d'être là, mais je ne peux pas vous dire qu'il y avait là une ferveur politique, nationaliste. En tout cas, moi, je ne l'ai pas senti comme ça. C'était la liesse et l'enthousiasme, le vieux pays qui a vu naître les grands-parents de ces Dubois, Dussault ou Godouins qui applaudissaient aujourd'hui. Le vieux pays, la France, peut et veut aider le Canada français, ce cousin d'Amérique qui grandit. On ne peut justifier quand on est un peuple, son existence et son droit que si on est en progrès. Or, c'est ce que vous êtes. Je le vois d'un tout à l'autre du Québec. Vous êtes en train d'accomplir un développement économique, technique, magnifique. De tout mon cœur, je vous en fais mon compliment pour vous-même. Pas un chef d'État jamais n'était venu nous dire qu'il avait confiance en nous. C'était jamais arrivé aux Canadiens français. On nous prenait toujours et on nous a toujours traités comme du bon monde dans la mesure où on écrasait. Du bon monde dans la mesure où on n'a pas l'air de l'agler. Les autres n'a pas l'air de l'agler. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit aux jeunes, aux vieux, aux plus jeunes, aux élites, aux soeurs, à tout le monde, moi, j'ai confiance en vous. Il me semble que vous êtes capable de faire quelque chose parce que vous êtes en train de le démontrer. Vous êtes une société moderne. Puis on s'est mis à se regarder en disant, c'est un peu doux, hein? C'est vrai. Vive Trois-Rivières! Vive le Québec! Vive le Canada français! Vive la Nouvelle-France! Et j'ai décidé de le suivre jusqu'à Louisville avec mon épouse et deux amis. Et au fur et à mesure, on l'a senti, deux Trois-Rivières à Louisville, nous autres en tout cas, au fur et à mesure qu'il avançait, son discours prenait de l'ampleur. ses déclarations, ses définitions se précisaient et on sentait qu'il allait vers quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Là où j'ai été davantage surpris, c'est que sur la route entre Trois-Rivières et Louisville, il me semble qu'il y avait encore plus de gens sur chaque côté de la route qu'il y en avait précédemment. C'est-à-dire qu'on agitait les drapeaux, il y avait des rassemblements de personnes quand on passait dans certains petits villages où il y avait plusieurs maisons ensemble. Et là, on pouvait, à certains endroits, entendre des gens chanter. Il est en or, le GTH de De Gaulle. Il n'y en a pas dans le livreur où lui a vu son championnat. Il est en or, il est en or. Il est en or, il est en or. Je ne pensais pas qu'en plein mois de juillet, il y aurait autant de monde réuni dans les diverses paroisses et le long de la route. Et ça, de toute ma vie, moi, je n'ai jamais vu dans une seule journée autant de monde. Et on pourrait dire, nous qui sommes partis avec le général ce matin de Québec, qu'il y a eu une sorte de crescendo dans l'enthousiasme de la foule. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces foules-là étaient enthousiastes, c'était des gens contents. C'était radiodiffusé à l'époque. J'ai l'impression que les gens écoutaient ça à la radio. C'était un peu comme un horaire. Plus ça s'approchait de chez eux, plus ça grossissait. Il y avait de plus en plus de monde qui sortait à cause de l'effet radio-phonique. Ici Gérald Lachance à Montréal. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la métropole aujourd'hui? C'est un peu ce qu'on se demande. Alors, c'est le Grand Pavoie et dans beaucoup d'endroits, dans le métro, dans le restaurant, un seul sujet de conversation, la visite du général de Gaulle. Je pense que la majorité des gens, étant comme moi, venaient voir le général de Gaulle sans nécessairement tout rallier ça à la politique, même si on savait les discours qu'avaient faits la veille à Québec et que la radio nous rapportait à chaque période du chemin du roi. Il y avait quelque chose qui se disait, il y avait quelque chose qui montait. Je n'avais pas prévu de venir devant l'hôtel de ville pour l'accueillir le 24, vu que c'était mon horaire de travail aussi qui m'en empêchait. Mais dans l'après-midi, j'ai un de mes amis qui m'a téléphoné sur mon lieu de travail pour me dire, as-tu entendu ce qu'il a dit? Parce qu'il y avait vraiment une graduation dans son discours. Le droit à l'autodétermination du peuple québécois a été reconnu quelque part entre Trois-Rivières et Yamachiche. Et donc, on se disait vraiment, il y a une bombe qui va sortir à Montréal ce soir. Et il me suis retrouvé devant l'hôtel de ville, je pense deux heures avant que le général arrive. La journée prenait une tournure politique. Quelques heures avant l'arrivée du cortège, à l'intérieur de l'hôtel de ville, un homme inquiet supervise les derniers préparatifs. Cet homme, c'est le maire de Montréal, Jean Drapeau. On l'a dit, le maire Jean Drapeau a tout fait pour empêcher le général de Gaulle de parler du haut du balcon de l'hôtel de ville. Quelle est votre version, à vous, des faits? C'est beaucoup plus simple que ça. Tout le programme de la visite du général de Gaulle était préparé avec l'assentiment des gens de l'Élysée. Et il a été convenu à ce moment-là que le général devait monter au balcon, saluer. Mais il n'y a pas eu de démarche pour empêcher le général de parler. Et c'était prévu qu'il ne parlait pas. Le maire de Montréal est un homme très fin, politiquement très, très avisé. Il était inquiet, car depuis l'arrivée du général, il y avait une espèce d'effervescence. Et il sentait bien qu'il est lui qui allait se passer quelque chose. Dans le courant de la journée, il avait visité l'hôtel de ville pour voir si tous les préparatifs étaient bien au point. Passant devant la porte qu'il donne sur le balcon, il a vu un câble. Il a dit, qu'est-ce que c'est ce câble? Ah, monsieur le maire, c'est un câble qui va au micro qui est sur le balcon. Ah, mais il n'y a pas besoin de micro sur le balcon. Il ne va pas sur le balcon. Je le reçois et je l'emmène dans mon bureau directement. Enlevez-le, enlevez-le. Alors il dit, au moins débranchez-le. Et dans l'idée de drapeau, il devait le retirer purement et simplement. Puis il n'y a plus pensé. Le technicien qui était pris entre les ordres que j'avais fait donner par Radio-Canada, mettait un micro pour que De Gaulle parle, et l'ordre du maire, enlevez-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le micro et il l'a mis dans le coin du balcon. Il n'y a jamais eu de discussion sur ça. Il ne parlait pas dans le balcon. Mais ce n'est pas moi qui l'empêchait de parler. Voici Interactualité, présenté par Jean-Armand Ladidi. Deuxième journée triomphale au Canada pour le général De Gaulle. C'est par la route, le chemin du roi, comme on l'appelle, que le chef de l'État se rend de Québec à Montréal, Montréal, où il arrive ce soir. Ici, il est 15h, et le cortège doit maintenant poursuivre sa route vers Montréal, toujours sur le chemin du roi. Vous êtes pour nous le symbole viviant, vivant, et qu'on nous vient à l'égard de cette france française. Vous êtes le valéreux salle d'or. Vous êtes pour nous tous l'amie, le barrage, le grand-pommage. Et à vous, Madame de Gaulle, au nom de toutes les mères de famille, du bon camp et du masculongé, nous vous disons merci. Et à vous, général, nous disons, vive la France, vive le Québec. C'est très émouvant pour lui, de voir qu'il était accueilli au Québec comme il aurait été accueilli dans une commune en France, par le maire et par la population, avec même plus de chaleur et en témoignant, justement, de leur origine française. Ce n'était pas une visite traditionnelle de chef d'État. Genre président des États-Unis ou de la reine d'Angleterre, c'était la famille qui se retrouvait. Mais on est chez soi, ici, après tout. Drôle de réunion de famille. D'un côté, des Québécois qui ont l'habitude de dire de leur cousin du vieux pays, maudit français. De l'autre, un Français qui ne sait pas dire aux cousins qu'ils sont des Québécois. D'abord, vous êtes des Français. Votre peuple, Canadien-Français, Français-Canadien. Fons-nous tous Français que nous soyons du Canada ou bien de France. Du destin du peuple. Un Canadien-Français ou Français-Canadien, comme vous voudrez. Pour lui, c'était des Français du Canada. Il avait renversé l'ordre des facteurs. Ce n'étaient pas des Canadiens français et pas encore des Québécois. Ce n'était pas très familier pour De Gaulle, l'idée de Québécois. Pour lui, c'était le rameau français établi en Amérique du Nord. C'étaient les Français du Canada ou les Français du Québec. Les 60 000 Français qui étaient restés là-bas jadis sont devenus plus de 6 millions. Et ils demeurent Français autant que jamais. Écoutez, on ne s'énervait pas trop avec des déclarations comme ça parce que s'il y a quelque chose qu'on n'est pas, on n'est pas des Français d'Amérique. On est des Québécois, des Canadiens, des Nord-Américains. On a découvert deux choses. La première, c'est que l'expression « Vive le Québec libre », les Québécois l'avaient aimé. Ils étaient contents. Je pense qu'en partie parce que ça choquait les Anglais. Bon, vous savez, c'est comme ça. Mais donc, pas de problème sérieux, au contraire, un sentiment de fierté avec « Vive le Québec libre ». Par contre, ce qu'ils n'avaient pas aimé, c'était l'expression « Français du Canada ». Et parce qu'on n'est pas des Français du Canada. Je vois, je sens, je sais, qu'à Louisville en particulier, comme dans tout le Québec, dans tout le Canada français... En prenant fait et cause pour le nationalisme québécois, Charles de Gaulle pense ce jour-là que c'est l'histoire de France qui se poursuit en Amérique. C'est une vague de volonté pour que le peuple français du Québec prenne en main ses destinées. Pour les Québécois, c'est une toute autre histoire qui s'amuse, celle du Québec moderne. On boudait encore le fait que la France nous ait abandonnés, entre guillemets, pendant plusieurs générations. Et donc, on disait, bien, on a survécu sans vous, donc on n'est pas vos rejetons, on est quelque chose en soi. Mais les Québécois, leur langue, c'est le français, leur culture est de source française. Et quand le président du pays qui s'appelle la France vient leur dire, « Je vous aime, puis je vous trouve beaux, puis vous êtes fins, puis on va essayer de réparer nos absences passées, les gens ne peuvent pas faire autrement que d'être très contents de ce qui se passe. » « Ce que nous faisons tous ensemble, nous, Français, de part et d'autre de l'Atlantique, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour l'humanité tout entière. C'est notre mission, c'est notre vocation d'être exemplaire parmi les hommes. Vous l'êtes, nous nous sommes ensemble, la main dans la main, en avant ! » C'est le vent milanconique qui vient après tant d'années, mais les râmes d'Atlantique et de Méditerranée, et la vague qui l'emporte, d'où la mer s'est arrêtée, n'est pas une vague forte, c'est une forte marée par le chemin du roi, le chemin du roi. Les hommes ont loué leur crapate, toute ma mère a mis son chapeau, le chemin du roi sexage. « La fouille dans cette ville qui ne compte aussi bien que 5 000 habitants puissent filmer à 6 000 jusqu'à 7 000 à Berthier aujourd'hui. » « Le chemin du roi, le chemin du roi. » « Tout ce qui grouille et scraville, depuis tant et tant d'années, d'un seul pont tout se dérouille, pour s'enjoindre à la marée, et quand il monte à la vigile, on dépasse à l'abondage, ce n'est plus un équipage, ni tout un peuple qui finit, le chemin du roi. » « La randonnée du général sur la route 2 a revêtu une véritable importance nationale. Tout un peuple s'est déplacé sur les places publiques, dans les rues, dans les bars, pour acclamer le général. » Après plus de 250 kilomètres, 7 heures de route et 6 discours, Charles de Gaulle entre dans Montréal. Des deux côtés du chemin du roi, un demi-million de personnes, près de 10 % de la population du Québec. La récolte d'une journée. C'était probablement indescriptible. Nous avions déjà une heure de retard sur l'horaire. J'étais donc à côté du chauffeur. La voiture tournait, marchait autour de roues et je passais mon temps à dire au chauffeur « Ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas, car si nous nous arrêtons, nous ne repartons pas. » On avait le sentiment qu'on allait l'être submergé par la population, par la liesse extraordinaire dans les quartiers est de Montréal. Les gens étaient là en attente, des drapeaux qui s'agitaient et puis tout à coup, on a senti, les premières patrouilles qui s'amenaient, on a dit « Ça y est, il va passer. » Alors là, je me souviens d'une scène entre autres, il y avait un vieillard à côté de moi et puis il a pris un tout jeune enfant, il a monté comme ça à bout de bras et il a dit « Regarde-le, regarde-le. » l'instant que ça passe, je voyais, l'homme avait les yeux embués, c'était émouvant, c'était émouvant, effectivement. Il y avait cette continuation du climax qui avait commencé au début du chemin du roi, six heures de fatigue de ceux qui étaient dans les véhicules, l'enthousiasme, l'adrénaline qui avait monté, Johnson qui était quasiment debout sur son siège, alors que c'est pas une exubérante nature. Tout ça culminait avec une foule qui, en fin de journée, donc, avait aussi chaud, attendait la visite, savait ce qui s'était passé et ça a été une chimie tout à fait explosive. Quand on est arrivés, nous, en revanche de l'hôpital, déjà, l'atmosphère la présence des gens et l'énervement de la place faisait que j'entendais plus la caméra, dans le sens que c'est du 35 mm, c'est une caméra qui est très bruyante, mais tu n'entendais plus rien, rien, tu n'entendais juste le grondement de la foule, juste l'atmosphère, et ça, ça n'a pas dérougé pendant quatre heures. On est arrivés là dans une certaine confusion avec une cohue populaire qui entourait les voitures, alors, tout le monde s'est précipité dans les escaliers, mais je veux dire, il n'y avait plus aucun protocole, il n'y avait plus rien qui tenait, on était dans la pagaille la plus totale. Moi, personnellement, j'ai reçu une poussée qui m'a littéralement engrit le terre, et je me suis ramassé où j'ai été mis en face du ministre des Affaires extérieures de la France, M. Maurice Couvre-de-Murville, face à face avec lui, le cordon de policier a complètement brisé, et puis le ministre m'a dit « Bonsoir, monsieur », je lui ai dit « Bonsoir, monsieur le ministre, vous avez passé une belle journée, puis il n'y a pas de soirée. » Regardez ce sourire. Le premier ministre Johnson est un homme heureux. Aujourd'hui, le président de la France lui a donné plus qu'il n'en souhaitait. Personne ne peut s'imaginer que tout n'a pas été dit. C'est peut-être imaginable aussi bien pour nous que pour n'importe qui. Moi, j'ai appris que le général de Gaulle avait prévu de dire « Vive le Québec libre », mais que ça n'était pas certain. Il allait juger sur place si c'était le moment historique de le faire ou pas. Il a toujours agi comme ça, de cette façon-là. Donc, probablement que lui-même ne le savait pas une heure avant. et c'était probablement la toute fin qu'il a dit « Je vais jusque-là ». Je pense que ça l'a stimulé. Je pense qu'il avait envie de vivre ça. Et je pense que ce parcours au sein du peuple a validé ce qu'il percevait dans ses conversations avec le sage ou avec Johnson qui était l'élite. Il a voulu voir, je pense, si le peuple pensait la même façon. Après quelques mesures du Haut-Canada, la foule donc s'est mise à huer l'île nationale. Et cette fois, il devenait évident qu'il y avait dans la foule beaucoup de partisans du aérien. Vive le Gaulle ! 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 L'histoire de cette journée devait s'arrêter là. Ça a été une journée vraiment très dure pour lui. Il est même épuisant. Mais il est si jeune. 77 ans. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, doit diriger le général de Gaulle vers la terrasse arrière de l'hôtel de ville. Le président y prononcera le dernier discours de la journée devant des invités triés sur le volet. Une formalité. mais auparavant, il font un détour par le balcon pour prendre congé de la foule. Le général a dressé les bras en l'air et s'est adressé à monsieur Drapeau en lui disant « Quand vais-je leur parler ? » Drapeau leur a dit « C'est pas possible, il n'y a pas de micro. » « Un micro ! 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 » Le représentant de Radio-Canada qui était là, voyant le désir du général, a branché le fil au fil d'alimentation. C'est pas plus difficile ni compliqué que ça. Et voilà comment s'écrit l'histoire. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Je vais vous confier un secret que vous ne répétrez pas. Ce soir ici et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération C'était très offensant. L'occupation de la France ne peut pas être comparée à la chicane entre les anglophones et les francophones dans ce pays. Personne ne souffre vraiment. C'était de très mauvais goût. Si cette idée de libération lui a traversé l'esprit, c'est qu'il avait senti ce que nous, nous sentions également, cette espèce de fierté de pouvoir s'afficher comme francophone, de pouvoir le dire publiquement dans un grand cri de soulagement parce qu'il avait été, ce cri-là, disons, refoulé depuis très longtemps. Et tout le long de ma route, outre cela, j'ai constaté j'ai constaté quel immense effort de progrès, de développement et par conséquent d'affranchissement vous accomplissez. et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise parce que parce que s'il y a au monde une ville exemplaire par ses réussites modernes, c'est la vôtre. Les paroles qu'il a dit dans les différents discours et notamment à Montréal, sur la ville de Montréal, le progrès de la ville de Montréal, l'expansion de la ville de Montréal, il y avait une admiration extraordinaire pour nous. Ça m'a touché, ça devait toucher tous les Montréalais de la manière, un grand homme comme ça qui nous parlait. Alors ça m'a précisément impressionné. Est-ce que vous êtes en train de vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires qui feront l'étonnement de tous et qui, un jour, j'en suis sûr, vous permettront d'aider la France? Moi, j'étais troublé parce que j'étais... parce que j'avais toujours eu l'impression que, et puis avec raison, que les Français, en général, se balançaient assez du sort des Québécois et tout à coup, je réalisais que quelqu'un comme de Gaulle, qui était quand même à ce moment-là le président de la France, apportait cette espèce de... si vous voulez, une espèce d'assurance que non, la France n'avait pas totalement oublié qu'au Québec, il y avait issu d'elle, 6 millions d'habitants. Et ça, c'était... c'était très touchant. ...que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Tout les gens qui étaient là, ne revenaient pas à cette innovation sans fin, comme on le sait. Et dans la foule, tout ce qu'on se disait, c'est, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit, on n'en croyait pas. Je vois à un moment donné, Daniel Johnson qui s'en vient. On n'a pas eu le temps de lui demander qu'est-ce qu'il pensait de vivre le Québec libre. Mais il a dit ceci, il dit, oui, on va avoir des problèmes, en soulignant le hais de problèmes. Dans le contexte dans lequel ça a été dit et devant le type d'auditoire qui était là, c'était inévitable que ça soit interprété dans le sens d'être une déclaration pro-indépendantiste. Et même moi qui n'étais pas, à ce moment-là, très souverainiste, je dirais que ça a été, pour moi, la naissance d'un engagement souverainiste. J'avais la caméra puis je tremblais. Après, je me disais, mais je ne le croyais pas. Je me disais, est-ce que je rêve? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Autant j'étais, j'étais enthousiasmé le matin d'avoir donné la main au général de Gaude, autant le soir, j'étais déçu de ce qui a été déclaré au balcon de Tulle de Ville. Moi, je me suis dit, il a beau être grand, il a beau, du haut de sa grandeur, il n'avait pas d'affaires à venir dire aux Québécois ce qu'ils doivent faire. Moi, je ne l'avais pas su qu'il avait fait ça le soir. Et puis, le lendemain matin, quand quelqu'un me dit ça, et puis, après, j'ai dit une minute, je vais prendre une chaise, je vais m'asseoir, puis je vais en jouir assez longtemps. Vraiment, c'est que j'avais joué de ça, que je l'oublierai jamais. Là, j'attends, comme tout le monde qui sorte de de Tulle de Ville. Donc, c'est là qu'on a un plan qui s'aperçoit que le drapeau n'était pas très, très heureux. Ça s'en aperçoit. Plus voix, d'ailleurs. Plus sang. Je vous ai vus à la télévision à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens. J'ai pensé à la télévision. Il y a beaucoup de gens qui regardaient à la générale. Moi, je vous regardais. Je n'ai pas de TV en couleur, mais j'ai eu l'impression qu'en blanc et noir, vous étiez un peu plus blanc que d'habitude. Illusion d'optique. N'ajustez pas à votre appareil. On se dépêchait d'arriver à la maison pour écouter les nouvelles en anglais. Parce que là, ce soir-là, c'était bien important de voir la réaction du Canada anglais. C'était vraiment le premier coup de pied au derrière qu'on leur donnait de manière solide. C'était donc une sorte de revanche pour lui. Il a fait un bras de leur aux anglo-saxons. C'est de bonne guerre. Vous avez bien dormi cette nuit-là? Oui, j'ai bien dormi. Dans la demi-heure qui a suivi, j'ai reçu un appel du bureau du premier ministre à Ottawa me demandant de me rendre immédiatement à Ottawa. À part des interventions militaires ouvertes ou cachées, je n'ai pas connaissance qu'il y a eu dans le siècle présent un cas, en effet, d'une ingérence aussi grossière dans les affaires internes d'un État ami. Certaines déclarations faites par le président ont tendance à encourager la faible minorité de notre population qui cherchent à détruire le Canada. Et comme telle, elles sont inacceptables pour le peuple canadien et son gouvernement. après cette déclaration du premier ministre canadien, de Gaulle décide de ne pas se rendre à Ottawa comme prévu. Plus tard, son successeur, Georges Pompidou, qualifiera son attitude envers le Québec de folie gratuite. Pour de Gaulle, la journée folle du 24 juillet 1967 devait effacer la défaite française du 13 septembre 1759. Les renforts étaient venus deux siècles en retard, mais ils étaient venus. De Gaulle était convaincu qu'il venait de payer une... 17. Le taux légal, c'est 0,25. de Gaulle.